Salut à toutes et à tous et bienvenue sur jeuxvideo24.com pour un nouveau First Start. Alors un First Start aujourd'hui consacré à Canon Inch 2 Dogs Days qui sort ce 20 août sur Xbox 360, Playstation 3 et PC. Alors le jeu est bien entendu la suite du premier épisode sorti si ma mémoire est bonne en 2007 et c'est toujours développé par IO Interactive à qui l'on doit notamment la série des Hitman et dont on attend beaucoup pour la suite de ce jeu culte. Alors l'histoire se base exclusivement en Chine à Shanghai pour être précis où nos deux compères en fait se retrouvent pour exécuter un contrat qui normalement paraît assez simple à savoir livrer des caisses d'armes. Or tout va partir en cacahuètes au moment où Kane enfin plutôt Lynch commet une sorte de bavure qui va lui attirer les foudres de toutes les triades mais également de toute l'armée, la police, bref de tout le monde en fait. Et nos amis vont devoir lutter pour pouvoir quitter Shanghai et lutter contre des véritables armées qui vont fondre sur eux. Donc à eux de s'en sortir toujours en coopération. Après les choses ne vont pas être aussi simples et ça va donner l'occasion de nous mettre dans la peau d'un des deux personnages et de lutter dans un TPS bien bien violent et surtout bien bien nerveux puisque le jeu va se traverser sans aucun temps mort dans différents univers plutôt variés et plutôt bien vus. Alors je vais essayer de ne pas mourir voilà hop alors au niveau du scénar je vous l'ai donné c'est quand même ça reste quand même très 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 basique et finalement ça va pas tellement évoluer durant l'aventure c'est à dire que on va simplement avoir une bête histoire de vengeance et de fuite avec et ben finalement très peu de scénarios. Alors ce qui va sauver ce qui va sauver le jeu c'est pas tellement son scénar c'est plutôt sa mise en scène ultra dynamique et ultra cinématographique c'est à dire que vous pouvez le voir dès cette vidéo en fait dès maintenant le jeu est vraiment tourné caméra à l'épaule pour renforcer l'immersion du joueur voilà donc on a une caméra qui colle au personnage qui bouge en même temps ce qui est vraiment vraiment déroutant au départ mais bon on s'y fait. Alors sachez que l'option peut se désactiver dans le menu mais vous allez passer à côté quand même bien de ce qui fait un peu le charme du titre à savoir et bien sa réalisation proche d'un peu un documentaire j'allais dire un documentaire de guerre mais ça vous c'est un petit peu le truc voulu quoi on est dans un truc il faut que ce soit réaliste il faut que la caméra colle à l'action que les personnages ressentent véritablement enfin en tout cas que le joueur ressentent véritablement les impacts et ce qui se passe à l'écran. Donc au niveau de la réalisation par contre vous vous rappelez peut-être que le premier épisode avait été assez décrié notamment à cause de son gameplay assez rigide de son mode de visée assez rigide également et de son mode de couverture vraiment pas vraiment pas sympathique le deuxième épisode a essayé d'améliorer un petit peu les choses et c'est vrai que nos deux héros et bien s'en sortent un peu mieux même si tout n'est franchement pas parfait comme vous allez pouvoir le voir pendant cette vidéo c'est à dire qu'on galère encore à se mettre à couvert en tout cas visée c'est à dire qu'il y a une visée automatique vous voyez une visée semi automatique que vous pouvez également désactiver mais qui est bien merdouille parfois c'est à dire qu'elle va vous loquer l'adversaire le plus loin on vous loquer de manière pas terrible les différents adversaires ce qui fait que voilà par exemple là je tire à côté alors que j'ai appuyé sur la visée automatique bref c'est un petit peu dommage autant plus que les adversaires se déplacent quand même assez rapidement alors bon les puristes me diront mais il faut pas jouer avec la visée automatique c'est quand même mieux de jouer sans c'est vrai c'est vrai mais bon des fois ça aide quand même alors qu'est ce qu'on peut dire sur ce canon linge 2 je vous avoue que je suis assez mitigé assez mitigé parce que grosso modo j'ai quand même bien apprécié l'aventure c'est à dire que je ne me suis pas ennuyé à un seul moment malgré la trop grande répétitivité du titre c'est à dire que vous allez toujours faire la même chose toujours toujours faire la même chose se mettre à couvert des ennemis arrivent et ainsi de suite ça reste forcément un tps mais c'est vrai qu'on aurait aimé un peu plus d'originalité par rapport aux autres titres du genre et du coup et bien canon linge peine à se démarquer de ce qui se fait mieux dans le genre malgré je vous l'ai dit encore une fois une mise en scène très très dynamique vous allez avoir des situations assez assez hard à supporter des scènes de torture des situations de meurtres de fusillades en pleine rue c'est très crédible mais c'est dommage parce que et bien finalement c'est gâché par encore une fois certains défauts qui étaient déjà inhérents au premier épisode et donc du coup et bien je vais passer la cinématique pour ne pas spoiler et bien du coup le jeu empathie et et bien on se retrouve à traverser quand même les niveaux avec encore une fois les mêmes appréhensions c'est dommage parce que franchement il y avait de bons bons éléments dans ce titre à commencer déjà par la réalisation graphique ici elle est quand même nettement en dessous de ce que de ce qui se fait mieux actuellement elle reste assez sympathique notamment par le choix du grain des couleurs qui sont développés alors c'est vrai que ça reste assez terne mais encore une fois c'est voulu pour justement renforcer cet aspect cet aspect documentaire cet aspect craspect un petit peu cradingue de des décors de de l'action qui va se qui va se qui va se dérouler sous vos yeux on n'est pas au pays des bisounours et les développeurs voulaient clairement nous le faire savoir à travers cette réalisation moi j'aime beaucoup le grain cinématographique qui est très 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 poussé la sueur, la flotte en fait qui arrive sur l'écran le sang bref on est dans quelque chose d'assez bien et d'assez grand et moi franchement j'aime plutôt cet aspect du titre alors bon certains n'aimeront pas du tout mais bon chacun son avis encore une fois c'est par contre ça ne permet pas d'oublier que le titre se finit en 4 heures compter 6 en difficulté maximum et une difficulté qui est artificiellement gonflée mais alors vraiment vraiment artificiellement gonflée ça se ressent par la difficulté enfin vraiment je me suis trompé je voulais dire une durée de vie pardon qui est artificiellement gonflée par la difficulté du titre qui est clairement abusée c'est à dire que le jeu ne fait aucun cadeau vous allez mourir 150 fois avant d'arriver à passer une scène et encore si vous avez de la chance vous ne mourrez qu'une centaine de fois c'est à dire que les développeurs ont vraiment poussé le truc le moindre coup quasiment est fatal alors que pour vos adversaires et hormis certaines armes et bien il va falloir vider la moitié d'un chargeur pour pouvoir les abattre c'est un petit peu dommage franchement moi je trouve ça un peu abusé surtout que ça fait naître vraiment de la frustration vous allez vous retrouver à galérer comme c'est pas permis pour pouvoir arriver à passer certaines zones et alors je vous parle même pas en difficulté maximale où là le challenge est ultra élevé alors bon je vais arrêter de critiquer la difficulté puisque c'est vrai que certains me diront mais attendez tu te plains déjà quand c'est un jeu assez casiole avec une accessibilité immédiate et juste une touche appuyée pour faire des actions de malade là pour une fois qu'on a un jeu où la difficulté est relevée on va peut-être pas se plaindre bon voilà alors par contre qu'est-ce qu'on peut noter d'embêtant sur ce Kane & Lynch et bien déjà outre je vous l'ai dit cette difficulté qui est clairement abusée une réalisation qui n'est pas sans faille puisque vous allez retrouver quelques bugs de collision on va retrouver certaines choses assez aberrantes comme et bien des ennemis qui ont une IA toujours aussi stupide même si elle a été améliorée on se retrouve quand même avec des mecs qui foncent dans le tas clairement en se mettant alors un peu plus à couvert c'est certain mais qui et bien ne vont pas hésiter à foncer sous vos balles qui vont pas hésiter à ne pas utiliser de grenades c'est à dire que c'est assez curieux le jeu ne propose pas d'avoir des grenades alors vous avez des bonbonnes explosives que vous trouvez à droite à gauche que vous pouvez lancer sur les adversaires à savoir des extincteurs moi je savais pas que si on tirait dans un extincteur il explosait et tuait 5 mecs en même temps mais pourquoi pas mais alors par contre aucune grenade ce qui fait que c'est un peu délicat puisque vous allez passer quand même 90% des gunfights planqués comme ceci à attendre qu'un ennemi un peu aventureux ose passer dans votre champ de tir pour le reste et bien du coup on se retrouve à bourriner comme ceci sans crainte de se voir déloger par une grenade mal placée alors c'est un peu ridicule quand même vous l'avouerez puisque bah finalement il suffit d'attendre et de bien caler ses tirs voilà pouf pour aligner les headshots et et bien espérer s'en sortir à peu près vivant donc c'est un petit peu un petit peu dommage et malvenu que cette fonction n'ait pas été implantée d'autant plus que vous ne pouvez pas non plus acheter d'armes ni d'amélioration pour vos armes ce que proposait par exemple Army of Two donc on se retrouve vraiment dans un TPS très basique très linéaire très bourrin certes mais quand même et bien un petit peu en deçà de nos espérances alors c'est vraiment dommage parce que encore une fois la mise en scène est extrêmement soignée les cinématiques sont vraiment sympas vous avez des scènes de fusillades en pleine rue qui sont assez dantesques et assez jouissives mais par contre et bien pour le reste ça reste extrêmement classique et c'est vrai que et bien tout ce que les développeurs ont mis en avant pendant la campagne de promotion c'était vraiment l'aspect cinématographique la mise en scène les dialogues qui sont toujours aussi bons d'ailleurs le jeu permet de jouer en VO ce qui est plutôt pas mal et d'ailleurs ce que je vous conseille de faire vous avez toujours les sous-titres en français bien entendu mais du coup et bien on se retrouve dans un TPS basique et c'est vrai que tout miser sur la mise en scène et sur l'aspect cinématographique c'est pas mal mais quand on n'a pas de scénario et quand et bien on innove pas assez dans et bien dans les dans les phases de jeu et bien on se retrouve avec un jeu qui forcément n'est pas terrible au final même si encore une fois j'ai pris du plaisir à traverser les différents niveaux alors vous retrouvez également un mode multijoueur heureusement parce que c'est vrai qu'à 70 euros les 4 heures de jeu 6 heures maximum ça fait mal quand même vous retrouvez un mode multijoueur qui est sympathique au premier abord mais qui va vite devenir lassant puisque malgré certains certains modes et bien plutôt cool comme par exemple le mode dont le nom m'échappe mais où vous avez et bien un traître dans votre équipe et ce traître en fait travaille avec les flics donc pendant que vous vous fritez avec les flics son identité est révélée au policier et il va devoir en tout cas vous abattre sans se faire griller donc c'est plutôt sympa les modes de jeu par contre se déroulent sur toujours les mêmes cartes et bien du coup on se retrouve à aérer un peu à la recherche de nouvelles cartes qui je suppose ne manqueront pas d'être vendues en DLC ça devient la mode et une mode assez ennuyeuse prendre les joueurs pour des vaches salées parce que franchement vu ce que propose le titre pour 70 euros on aurait aimé quand même un peu plus de maps autre aspect sympathique vous avez un mode arcade avec des missions que vous pouvez faire entre amis mais bon encore une fois c'est pas non plus c'est pas non plus extrêmement bluffant non vraiment Ken & Lynch encore une fois vous allez le retenir uniquement à cause de son ambiance à cause de sa violence mais pas vraiment pour ses qualités techniques et ses qualités de TPS on se retrouve quand même proche du degré le plus simpliste des jeux du genre alors au niveau de la violence et je terminerai là dessus le jeu est assez marqué quand même vous avez de la violence verbale à ne plus quoi savoir en faire beaucoup de violence graphique mais une violence graphique qui reste quand même assez pisé c'est d'autant plus étrange pour un jeu qui est déjà interdit au moins de 18 ans si je ne m'abuse mais lorsque vous allez tirer dans un adversaire notamment dans sa tête et bien des gros carrés de pixels censurés vont apparaître alors c'est peut-être amusant c'est peut-être fait exprès encore une fois pour coller avec l'aspect reportage télévisuel du jeu mais je trouve ça un peu limite et un peu mal assumé puisque on a le droit de dire des gros mots mais alors par contre montrer de la violence et montrer des personnages mûs puisque c'est à un moment le cas et bien ça par contre ça ne se fait pas c'est assez bizarre comme choix j'aurais aimé que les types assument jusqu'au bout mais encore une fois c'est un choix personnel et pourquoi pas on va dire ça ne gâche pas l'aventure mais ça tranche quand même avec le dialogue vous voyez il a un gros bug j'ai abattu l'adversaire à travers à travers le mur ce que je vais faire encore une fois maintenant non peut-être pas quand même il est peut-être un peu loin voilà alors vous avez quelques bons points quand même les adversaires essaient de me contourner mais là par exemple des grenades auraient été les bienvenus voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur Ken & Niche 2 un jeu pour lequel j'ai pris du plaisir mais peut-être pas autant que ce que j'aurais imaginé et un jeu à mon avis à acheter mais en occasion attendre quand même l'occasion qui se présentera pour pouvoir profiter à moindre coût de ce titre voilà ce qu'on pouvait dire on se quitte sur ces quelques images et on se dit à très bientôt sur jeuxvideo24.com pour un nouveau First Start en attendant bon jeu et bye bye ciao 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 ciao